Une semaine donc s'est écoulée depuis les obsèques d'Alain Delon en la chapelle de la Brûlerie, à Douchy, qu'Alain Delon avait spécialement fait construire pour y reposer à tout jamais. Et après le départ d'Alain Delon vers les étoiles, la vie ne sera plus jamais comme avant à la maison. C'est son fils aîné, Anthony, qui se trouve toujours dans le Loiret. Et pour l'occasion, il vient de partager la vie sans la présence de son papa à leur côté, et donne ainsi quelques nouvelles de la famille aujourd'hui. Décédé le 18 août dernier à l'âge de 88 ans, après s'être courageusement battu contre un lymphome à progression lente, durant des mois et des mois, le guépard a tiré sa révérence, entouré des siens. Notamment ses trois enfants, Alain Fabien, Anouchka et Anthony, qui l'étaient à son chevet et se sont relayés nuit et jour jusqu'au beau. Ce dimanche 1er septembre, Anthony Delon s'est emparé de son compte Instagram pour y partager une vidéo, montrant que la vie reprend tout doucement son cours à Douchy. Soutenu par ses filles mais aussi son ex-femme, Sophie Clerico, dans l'épreuve, il essaie d'aller de l'avant. Dans cette séquence de quelques secondes publiée dans la story du comédien, on y découvre le domaine de la brûlerie ensoleillée. Face à la chaleur qui s'est invitée dans le Loiret ce week-end, les arrosages automatiques de la propriété ont été allumés, et il y en a qui en profitent grandement. C'est bien Loubeau. Comme le montre Anthony dans sa vidéo, le berger malinois se jette sur un jet d'eau pour jouer et se rafraîchir. Des instants animés qui rappellent à Anthony que la vie continue malgré tout. Au début de la semaine, le fils aîné d'Alain Delon s'était à nouveau exprimé sur son compte Instagram. Merci à vous tous, son public qu'il aimait, et pour ses hommages spontanés venus du cœur. Merci à tous ceux qui n'ont pu se rendre à Dushi, et qui ont témoigné leur admiration ou leur respect, avec ferveur partout, en France et à travers le monde. Une pensée particulière pour l'Italie, qu'il aimait tant. C'est grâce et à travers vous, que mon papa continuera de vivre. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501